Comment vous réagissez à ces propos du procureur général Charouette qui était sur nos antennes il y a quelques instants ? Il annonce des poursuites contre votre coordinateur national, en l'occurrence Founik Emangui. Oui, d'abord j'ai suivi un procureur qui est dans les émotions. Ce qui ne devrait pas être pour quelqu'un qui est représentant de la société, représentant de l'État. Donc c'est pourquoi à l'entame de ma communication, je voudrais demander au procureur Charouette de prendre la hauteur. De prendre la hauteur parce que l'enjeu de la justice est crucial. Deuxièmement, je voudrais rappeler qu'il a fait passer des informations sur votre antenne qui sont des contre-vérités. Premièrement, il a dit que Founik Emangui n'est pas en Guinée, il a voyagé du côté du Maroc. Je crois que ça, ce n'est pas vrai. Moi j'étais avec Founik Emangui hier jusqu'à 22h et il est celui présentement où je vous parle. Donc ça c'est une contre-vérité et à mon avis, un procureur, c'est pourquoi je dis qu'il était dans les émotions, parce qu'un procureur doit se rassurer d'avoir toutes les informations avant de prendre la parole publique pour s'exprimer. Parce qu'un procureur ne doit pas dire des contre-vérités. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, par rapport à Gianni Alpha, il vous a dit tout à l'heure que Gianni Alpha a dit que tous les membres du TNT sont des black-oraux. Non, mais il ne l'a jamais dit. Vous avez la publication de Gianni Alpha, les captures circulent un peu partout. Ce n'est pas de cette manière que Gianni Alpha s'est prononcée. Ça c'est encore une contre-vérité. Je voudrais rappeler au procureur de la République que nous sommes dans une transition, certes. Il a parlé de résumé d'exception, mais nous sommes dans un résumé qui est gouverné par une charte de la transition, où la Guinée a opté pour le respect des instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Donc pour les militants pro-démocratiques, nous sommes FNDC. Ni la prison, ni les intimidations, ni les menaces de poursuite ne feront reculer un membre du FNDC. Je ne sais pas si ce soit très clair. Il vous a rappelé tout à l'heure, il y a Ponte Manguedon qui m'a dit, il a passé combien d'états en prison avec les menaces et toutes les propositions. On lui a demandé de faire une lettre de pardon. Il a refusé, mais il ne peut pas menacer des membres du FNDC par rapport à une entreprise d'emprisonnement. Et je rappelle, depuis hier, nous avons reçu des informations que M. Charles Wright aurait reçu des instructions au plus haut niveau de l'entourage de la partie factique du CNRD de pouvoir inquiéter les membres du FNDC. Et hier, en même temps, M. Charles Wright, en voyageant, il a tenu ses propos, il s'est confié à une autorité morale de la Basse-Guinée pour répéter les mêmes choses, pour dire que Ponte Manguedon a attaqué à lui et qu'il va régler son compte à Ponte Manguedon. Nous avons reçu toutes ces informations. C'est pourquoi je dis qu'il doit prendre la hauteur. Ce n'est pas une affaire personnelle, ça. Ça, c'est une affaire d'État. Il est aujourd'hui un représentant du ministère public, un représentant de l'État, un représentant de la société. Donc, il doit prendre la hauteur. Mais il estime tout de même, Ibrah Madjalo, que Ponte Manguedon, votre coordinateur national, s'est attaqué à la justice. Je ne sais pas dans quel propos, dans quel terme, qu'il serait attaqué à la justice. Est-ce que, pour vous, cela devrait lui valoir une poursuite ? Non. Ponte Manguedon ne s'est jamais attaqué à l'institution judiciaire. Mais le procureur qui dit qu'il est le représentant de la société, il est assujetti à des critiques. Il a tout simplement évoqué qu'un procureur général, il n'a même pas parlé de son nom, il dit un procureur général qui est issu d'un régime de coup d'État qui n'est ni légitime ni légal. Mais attends, même un citoyen ordinaire peut tenir ses propos, ça c'est des critiques qu'on peut faire. Tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas l'institution judiciaire qui a été attaquée. Si elle met ça au compte de l'institution judiciaire, je crois que vous pouvez apprécier ça. Vous allez sur la page de Ponte Manguedon pour voir ça. Mais je crois, ce qui est derrière, nous savons, nous sommes informés. Vous savez, lorsque nous avons lancé l'appel à la manifestation, vous avez eu des problèmes de tee-shirt là. Et avant ce problème de tee-shirt, Charlotte avait fait un communiqué pour préparer déjà l'opinion. Parce qu'il y avait une entreprise en cours qui consistait vraiment à mettre des choses sur le dos du FNDC. Parce que tout simplement, le FNDC dérange. C'est le seul contre-pouvoir aujourd'hui qui dérange, n'est-ce pas, le TNRD. Et je crois que l'entreprise de misèlement des voies discordantes au TNRD ne marchera pas. Tous les membres du FNDC sont ce jeu. Si le procureur souhaite aller arrêter tous les membres du FNDC, et la carte blanche qui peut aller arrêter, mais bonjour aux conséquences. Alors, Ibrahim, en clair, que comptez-vous faire ? Non, 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 mais ce qu'on compte faire, par rapport au FNDC, l'acte n'est pas posé. Quand il pose l'acte, déjà, nous allons sortir tout à l'heure un communiqué, dans les 20 minutes. Donc, quand il va poser l'acte, nous allons faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ? Non, non, nous tirerons conséquences de l'acte posé. Non, vous n'allez pas encore programmer une manifestation à cause de la sortie du procureur général ? Non, ce n'est pas le procureur général. Ceux qui sont derrière sont connus par le FNDC. Ce n'est pas le procureur général. Qui sont derrière ? Qui sont derrière ? C'est une entreprise, je vous dis, dictée par l'entourage toxique du CNRD, qui consiste à s'attaquer au FNDC, à s'attaquer au membre du FNDC. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, au sein du CNRD, il existerait un plan de liquidation du FNDC ? Mais bien entendu, vous avez vu ici, l'entreprise de liquidation avait commencé. Ça n'a pas marché, dans l'opinion, ça n'a pas passé. Maintenant, on veut passer par la justice, à travers Charles Wright, pour procéder à cette entreprise de dissolution du FNDC, en inquiétant ses membres. Mais je vous assure, Abouakar, le peuple m'écoute actuellement. Tous les membres du FNDC sont prêts, aujourd'hui, à assumer toutes les conséquences de leurs opinions. Toutes les conséquences de leurs convictions. Donc, rien, absolument rien ne vous fera reculer ? Rien ne fera reculer un membre du FNDC. Rien, absolument rien. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre du respect de la loi. Et il vous a dit tout à l'heure, la justice a prouvé, et puis l'histoire a prouvé, que à toutes les fois que nous avons été arrêtés, inquiétés, parce que tout simplement, le pouvoir voulait miseler les voies discordantes. Et elle n'est sorti rien, parce que nous ne commettons pas d'infractions. Nous faisons tout dans le cadre du respect de la loi. Et je crois que Charles Reich, puisqu'il s'est engagé dans cette entreprise, je crains pour sa carrière. Bien, dernière question, on va faire une corrélation entre ces annonces du procureur et les conclusions du sommet. Allez-y, Talibé. Vous avez produit un communiqué dans lequel vous estimez que vos revendications ont été prises en compte par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à travers son communiqué final. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, les chefs d'État ont vu juste en se bornant à faire une nouvelle injonction aux autorités guinéennes afin de produire un nouveau chronogramme avant le 1er août prochain ? Bien sûr. D'ailleurs, nous avons salué la sagesse et l'objectivité qui ont caractérisé la décision de la CEDEAO. Parce qu'en amont, les sanctions ne sont pas souhaitables, ni par le FNDT, ni par la CEDEAO. Les sanctions constituent pour la CEDEAO un dernier recours. Donc c'est pourquoi nous avons apprécié. Nous nous étions informés avant du scénario qui était en vue. Et je crois que le gouvernement guinéen, le TNRD, ils ont compris, le TNRD et le gouvernement ont compris la nécessité de conjuguer avec la CEDEAO et d'apaiser la CEDEAO, de s'inscrire dans une démarche d'apaisement, dans une démarche constructive avec les forces libres de la nation et avec la CEDEAO pour nous sortir de cette transition. Et c'est pourquoi nous demandons au TNRD de profiter de cette occasion avec ce mois de sourcil pour pouvoir s'entendre avec les forces libres de la nation pour vivre en sorte de cette crise parce que personne ne gagne dans cette crise.